Plus belle la vie, les acteurs publient une longue quelques heures avant la diffusion de l'ultime épisode. Le jour temps redouté par les téléspectateurs est arrivé. Ce vendredi 18 novembre. France 3 diffusera le tout dernier épisode de Plus belle la vie, après 18 années passées à divertir les Français. Adieu Thomas Marcy, Laurent Kérusoré, Mélanie Rinato, Laetitia Milot, Estelle Cantorelle, Elodie Varlet. L'une intéressent, Anne Dessy, et autres personnages cultes qui ont marqué la série, alors que certains ont presque consacré toute leur vie au rôle qu'ils interprètent. Ils vont devoir aller voir ailleurs s'ils souhaitent poursuivre leur carrière à la télévision. Cette situation est très difficile à accepter pour les membres du casting, d'autant plus qu'ils ont appris la nouvelle dans la presse ou par des proches. Et non pas par les réalisateurs du show. Ça a été un petit peu bizarre dans la mesure où je l'ai appris par des copines. J'étais à Séville en week-end en famille et j'ai reçu une tonne de messages m'annonçant la fin. Je ne comprenais pas bien. C'était un peu désagréable de les prendre par des amis ou des gens que je ne connaissais pas. avait en effet révélé Elodie Varley, assez amère, mais à quelques heures de la diffusion du dernier épisode de la série. Tous ont souhaité mettre leur rancœur de côté pour faire leurs adieux aux téléspectateurs dans une lettre des plus émouvantes. C'est dans les colonnes du Parisien que les acteurs de Plus Belle la Vie ont eu le droit à une tribune pour remercier les téléspectateurs qui les ont soutenus pendant tant d'années. Nous y sommes. C'est ce soir le dernier soir. Au théâtre, le rideau tombe. Le public applaudit et salue les acteurs. Vous, ça fait 18 ans que vous nous regardez tous les soirs sur France 3 et que vous nous saluez tous les jours dans la rue. Le train, le bus, le métro, au supermarché, partout où on se croise. Et on se croise partout. Écrivent-ils en préambule, avant d'évoquer les millions d'autographes signées depuis le lancement de la série. Bien sûr, il faut saluer le travail incroyable des auteurs qui ont respiré et restitué la France pendant presque 20 ans. Souvent en avance sur les journaux et les émissions de divertissement, la série populaire a raconté la France à la France. Sans distinction d'âge, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, de croyance, de classe sociale. Plus belle la vie vous parlait de vous chaque soir. Et nous les acteurs. Nous étions tout un petit peu de vous, ajoutent-ils ensuite, se félicitant d'avoir lutté contre l'homophobie par exemple et d'avoir abordé des questions délicates. Un long message émouvant, qu'ils ont conclu par trois simples mots, on vous aime. Merci.